Les gens vont être en mode QA, c'était pas prévu ? Un stream maintenant ? J'ai un stream sauvage. Martin, viens voir ! Il n'y a rien à voir, mais dès que tu peux, regarde la toute dernière de MrMV, le vlog qu'il a fait avec Zerathor. Je l'ai vu en live. J'ai rarement autant envie devant un vlog. Oui, mais je n'en pouvais plus en live. La réception qui appelle pour dire que Raidoko est en sup. Alors ça, c'était... En plus, si tu vas sur Twitter, tu peux voir... Ils ont pris une photo avec les gars de la réception. Mais c'est trop stylé ! Ah, mais c'était... Ce truc-là en live, j'en pouvais... Est-ce que tu pourrais lancer la redirection de Viewer, s'il te plaît ? Oulah ! Oulah ! Non, non. 20% de frames perdus. Oulah ! Non, mais surtout que je t'ai dit que tu l'as fait et que je l'avais fait et que tu as acquiescé. Ah ! Et on n'est pas en train de découvrir Mario Party 3. Mais je suis en train de le modifier, ça. Je l'ai modifié, d'ailleurs. Oui, mais je vois que tu l'as modifié, mais ça ne se met pas à jour. Mais c'est de ma faute. Parce que là, on a 16% de frames perdus. Ça va, les gens ? C'est bon pour vous ? T'inquiète pas, au début, ça peut arriver qu'il y ait un drop. Ok, je redémarre la boxe. Bah bonjour tout le monde, en tout cas. Il faut voir si ça continue à perdre, en fait. On poursuit. Attendez. Découverte de Silent Hill. Salut tout le monde. Non, c'est grâce à la redirection, maintenant. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais il y a surtout plein de nouveaux noms, mais récurrents quand même. Et ça, ça fait très plaisir. On procède de Silent Hill 1 en live. Hop, on tweet. Tweet salope. Parce que pour Twitter, on dit tweeter. Mais pour Facebook, on dit quoi ? On dit que c'est de la merde. Ouais, ça doit être ça. On se plaint sur Twitter que c'est de la merde. Twitter est devenu rond. Tu sais que sur Twitter, j'ai demandé, avec notre compte officiel, des gens pour savoir où est-ce qu'on pourrait faire la rencontre abonnés qui arrive bientôt sur Paris. Il y en a un qui a cité le bureau d'Emmanuel Macron. Il a vraiment cité Emmanuel Macron. Donc si ça se trouve, à la rencontre abonnés à Paris, il y aura Emmanuel Macron. On va rien comprendre à ce qu'il va dire. Tu sais, il va être accompagné de sa femme pour le goûter. Elle lui ramène du papy brossard. Oh putain, merci de nous follow... The... The Lev Dragnel. The Lev Dragnel, je crois. Merci. Vous pouvez faire un effort sur vos pseudos, que ce soit lisible. Attends, là, chez moi, c'est en bleu sur bleu, donc... On n'a jamais des bobs ou des gens qui follow. C'est toujours des pseudos comme ça. Alors, attendez. Maintenant, je passe à Facebook, mon réseau social préféré, évidemment. Qu'est-ce que j'aime aller sur Facebook ? Je trouve qu'on ne fait pas mieux pour interagir avec sa communauté. Oui ? Attends, je suis pas loin. Qu'est-ce que c'est que cette crénonne ? Attends, maintenant, Discord, ça, c'est un vrai bon réseau social. C'est pas un réseau social. Euh, techniquement, c'est pas loin. Attendez, je suis bientôt à vous. De quoi ? Elle était sur Affinity. Non, je suis aussi sur Internet. Ah, évidemment. Presque. Alors, maintenant, il ne reste plus que Steam. Pour le peu de personnes... Regardez, je vous montre comment ça marche. C'est absolument incroyable. Parce qu'on a un groupe Steam, pour les gens qui ne sont pas au courant. Ça va être en direct pour vous. Je vous lis juste à plaire. Maintenant, mon pseudo est-il facile à lire ? Il y a un chiffre un peu long, mais oui, Cy. Ça va. Ça, il est maintenant. Il y a combien de personnes sur le groupe Steam, d'ailleurs ? Ça fait vraiment que je n'ai pas le check. Oh, il y a un moment. Enfin, il y a un paquet de personnes. Je crois que la dernière fois que j'arrivais, c'était 140. Donc, ça a bougé. Il y a 522 membres, dont 59 en jeu et 200 en ligne. D'accord. Donc, il y a quand même des gens qui s'intéressent. Voilà. Donc, les annonces sur le groupe Steam, au moins, on les voit. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Steam. Alors... Ah, bah du coup, c'est bon. Salut Superboy, Gael The Last Man, Y'a qui... The... The... Ça m'énerve, c'est plus haut. Salut chaton ! Ça me tue à fait quoi, ça ? T'as pédé de... Bah, si t'avais regardé nos vidéos, tu le saurais. Merci Wetech de nous follow. C'est gentil. Ouais. Euh... Pour gagner des viewers, c'est devenu trop commercial. Mais pour gagner des viewers qu'on a déjà, c'est ça le truc. Oh. Oui. Euh... J'ai... Tu l'avais bien prononcé en plus. Bah, je l'ai prononcé comme le logiciel de dessin, quoi. Attendez. Il faudrait peut-être que je branche ma manette, après. Ah, putain. C'est un boxon, ici. Hop. Tadam. Jouais. Et il me faut... Merde. Je fais n'importe quoi. Il me faut mon retour de stream. Bah, au parti hier, c'était génial. A part ravis, ça vous s'a plu, c'était quand même très marrant à faire. Oui. Bon, il y a eu de la frustration, mais... Pourquoi mon nom est-il rose ? Bah, il faut que tu... tu peux le changer. Il y avait quand même de la frustration, dans cette partie, mais ça restait marrant. Oui, bah, c'est... c'est Mario Party sur 20, quoi. C'est... Oui, voilà. C'est le jeu, il a décidé que certaines personnes s'amusent et pas d'autres. Salut, Pierre. Salut, Pierre. Enfin, re, en mon cas. Ça bug, le groupe Steam, chez toi ? C'est bizarre. J'en suis sûr, rien. Je ne me regarde pas. J'ai même pas stream de lancer, d'ailleurs. Non, pas toi, hein. C'est un gars sur le... Sur le live et pourquoi le jeu me fait un écran blanc. Il y a des nouveaux viewers Twitch, alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que t'as cliqué dessus ? Non, ça y est, c'est bon, c'est juste un peu long. D'ailleurs, j'ai appris un truc pas mal parce que je suis allé sur le site de fans de Silent Hill dont je parlais l'autre jour et je suis allé voir dans les... Pourquoi il n'y a pas de musique ? Ah, voilà. Je suis allé voir dans le bestiaire un petit peu, les boss, etc. Et l'espèce de grosse saloperie qui pouvait nous one-shoter. Oui, c'est peut-être pas, ouais. Ouais, bah ça venait du conte qu'on a lu à un moment dans une des salles de classe. D'accord. Voilà. C'est de là qu'elle est sale à imaginer. Ah, vous ne savez pas encore qui c'est vraiment, elle est ça. Je viens de spoiler, c'est un personnage important. Et aussi, j'ai appris un truc sympa. Oui. Ouais. Vas-y, je suis allé finir. C'est que j'arrêtais pas par réflexe de dire les enfants pour les monstres parce que je savais que dans l'école, normalement, t'affronter des monstres, ce qui s'appelait les enfants. Et bah, en fait, c'est pas tout à fait exact. Ceux qu'on a vu, c'est pas des enfants. C'est un autre type de monstres et c'est propre à la version américaine et européenne. En fait, les monstres enfants ont été retirés du jeu et remplacés par ceux-là parce que ça faisait choquant. D'accord. Donc, en fait, dans la version originale japonaise, on affronte vraiment... C'est des enfants. Bah, ça s'appelle les... Great Child ou un truc comme ça. Donc, mon mauvais, depuis le début, on affronte pas des enfants. Mais c'est censé l'être. Donc, j'ai presque raison. C'était quoi, déjà, pour accéder au menu bonus ? Petite annonce, je lance des consultations pour ceux qui veulent des conseils en matière des répliques d'airsoft gratuits pour les 100 premiers patients. Salut, dropi ! Salut, dropi ! Et euh... Oui, je confirme que le gaillard s'y connaît en airsoft. Ah, voilà. On fait une chaîne d'airsoft ? Je vais faire une chaîne d'airsoft avec Pierre. Je vais me lancer de deux. Mais non, pas ça m'intéresse. Toi, tu restes avec moi, déjà. Tu n'as pas le droit d'aller faire autre chose. Mais j'aime... Ça m'intéresse, l'airsoft. Ouais, t'aimes l'airsoft et tu t'entraînes. Oui. Dans la vie, c'est l'airsoft que je t'aime. Ouais. Évidemment. Mais maintenant, tu peux accéder à l'ascenseur. Alors, on est au résultat aussi. Tu sais, quand j'étais petit, j'aimais bien. Mais maintenant, du coup, je peux avoir des vrais airsoft. Pas les... Des vraies répliques d'airsoft, c'est plus exact. Des vraies répliques. Ok, donc là, on était allés. C'est pas une bonne idée de traîner ici. Il y a des bruits dégueulasses. De toute manière... Ouais, on va pas aller là. C'est nul. Allez, on se casse. D'ailleurs, j'aimerais... Non, à la drogue, mais puis au sexe. Exactement. Ah bah, complètement d'accord, mec. J'ai appris un truc sympa aussi dans les anecdotes de Silent Hill. C'est... Je sais pas, pour ceux qui se rappellent qui étaient là sur le stream d'hier. À un moment, on est passé dans... Merde, pourquoi je vais à cet étage-là ? Faut pas. À un moment, on passe dans les toilettes et on entend une fille pleurer dans les toilettes. Ouais. Bah, en fait, ce serait une réminiscence d'Alessa quand elle se faisait harceler à l'école. Qu'elle se réfugiait dans les toilettes. Ok. Comment je spoil le jeu ? Ouais. Euh... Venez sur Twitch, j'aime beaucoup vos nouveaux lives YouTube. Bah, c'est pour prévenir les gens qu'on fait d'ailleurs sur Twitch et mine de rien, ça marche très très bien. Voilà. Quel genre de... Là, vu qu'on est en après-midi, en semaine, il n'y a pas grand monde. Mais généralement, au lieu d'être une vingtaine, on est une cinquantaine maintenant. Ça fait plaisir. Mais oui, ça fait plaisir. Nous, on est content de voir qu'il y ait des gens qui s'intéressent un peu à no live. Un ingénieur, non. Ah non, mais je dis pas... Je dis pas que tu juges. J'en ai juste le... Le pourquoi des comment. Attends. Tu peux faire d'un mètre, ma bite. La drogue et le sexe mélangé, supérieur à all. Ouais. Ça dépend ce que tu prends, hein. No spoilers, s'il te plaît. On verrouferme. C'était... T'es en... C'était sous Trunksen, tu bouges pas. Euh... Par contre, je suis bien emmerdé, là. Je suis bloqué à tous les étages. Mais elle passe par le mur. Bah oui. Euh... J'ai loupé quoi. Euh... D'ailleurs, il y a un autre escalier. J'avais pas vu. Ah ouais, mais on peut pas y accéder. Comment je fais, là ? Attends, il y a un truc que j'ai... J'ai sapé, ou quoi ? Ou une porte qui était fermée, euh... électroniquement. Ouais, c'est possible. C'est possible. Merde. Non, là, en vrai, je sais pas où elle est. Ça change. Ah mais... Il y a des... Trucs là. Euh... Alors, on ne peut pas aller ici. Et on ne peut pas aller ici. Et on ne peut pas aller ici. Ok, bah on va retourner au rez-de-chaussée. C'est pas grave. On ne peut pas changer d'étage, les escaliers seront en panne. C'est dommage. Et alors ? Pour sortir, il faut absolument emprunter les escaliers. Et vous trouvez ça drôle. Euh... Non. Pendant une seconde, j'avais cru voir un Goldberg. Le World's Room à derrière. Tain, lui, je suis pasille. C'est pas genre le truc qui est derrière toi. C'est ça. Euh... Par acquis de conscience, je me demande si je repasse dans toutes les pièces ou si c'est chiant. Ouais, mais les escaliers, je m'en fous. Le escalier, ça va me mener là. Le speed et le sexe pour que ça aille plus vite. Ça va vite. C'est trop génère. T'es sous speed avec un ride de coke, le truc, tu sais, t'en peux plus. T'es un vibreur vivant. T'es un vibromasseur vivant. T'es vraiment dégueulasse Paul. Les vraies références Naalbuck. Ah bah oui, évidemment. Mais l'autre, il s'est déjà cassé, le connard, là ? Et le cadavre du monstre aussi. Vous êtes là, espèce de connard. J'aime plus. Je crois que c'est le docteur Kaufman, un truc comme ça. Bon... C'est le... C'est le... C'est le docteur... C'est le docteur, personne qui tousse. Voilà. Néélogis qui nous follow. C'est gentil. Merci du follow. Euh... Je vais quand même pas ressortir. Tu vois, j'ai fait Silent Hill. Euh, non. Bah, d'où le titre des couvertes Silent Hill, en fait. Euh... Faut que je ressorte. Ça va aller sur Silent Hill. Non. Non. Sans déconner, faut aller où ? Parce qu'avec le générateur, j'ai ouvert... Enfin, j'ai... Débloqué l'ascenseur, mais je sais pas si j'ai fait autre chose. Ça va vite sur le sexe. Non. Non. Réception, non. Euh... Je vais re-sauvegarder. Je vois pas quelle porte j'aurais pu débloquer, en fait. Je sais même pas si j'ai activé quelque chose, mais en dehors. Tu spoilais, tu l'as pas fait ? Non, mais je connais bien le jeu, parce que j'ai beaucoup lu trucs sur l'histoire, le lore, etc. Parce que c'est une série qui m'intéresse quand même. C'est ça. Euh... Le mec, il a un flingue, il voit le verrou fermé, il pense pas à tirer dessus pour essayer de l'ouvrir. En bas, ça marche pas. Euh... Ça peut marcher sur les petits verrous, mais... Quoique... Et encore, ça dépend du calibre. Il me semble que si tu tires avec un tout petit calibre sur un cadenas, le cadenas il s'en fout et ta balle elle explose. Tiens, c'est ballot. Je crois que... Si je dis pas de connerie, je crois que genre à 9 mm, ça peut même pas crever un pneu. Ah ouais ? C'est... Je peux me tromper, mais je sais qu'il y a certains calibres répandus qui ne crevent pas les pneus tellement ils sont assez faibles. D'accord. Léo est fermé. Je vais rester toutes les salles, hein. Ce qui me... Parait bizarre, c'est que pour l'instant, on ne croise même pas de monstres. C'est un peu plus tard des... Oh mon dieu ! Et merci Yooks26 de nous follow aussi. Merci. Euh... D'ailleurs... FUNZYGM, il est passé ? Quoi ? Dans les follow ? FUNZYGM, ça te dit quelque chose ? Je ne crois pas, pourquoi ? Parce que je le vois dans les follow, mais il n'y a pas eu l'alerte. Ah, je ne sais pas. Attends. Tac. Voilà. Bah oui, il ne me semblait pas l'avoir vu. Non mais voilà, ou que où, voilà, c'est réparé MDR. Bon, il s'agirait de pouvoir avancer un petit peu là, on s'emmerde. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de follow qui ne passent pas. Ah bon ? Genre, il ne me semble pas avoir vu Scyfollow ou Wetek. Il y en a eu beaucoup hier. Non mais là, c'est dans les 15 dernières minutes quoi. Bizarre. Un savait sur Call of Duty pour le Poisson d'Avril le prochain. Un jour, peut-être. Peut-être. Parce que ça reste un Poisson d'Avril mais il faut quand même en faire un savait vite du coup. Et ça demande quand même du temps. Bah oui. Et je n'ai pas envie de passer autant de temps sur un jeu dont je me fous. Et qui ne serait pas spécialement intéressant à faire en savait vite. Le MP90 meilleur sniper au monde. Parce que pour les choix de jeu, pour aller ça va vite, il faut quand même des jeux avec un minimum de liberté d'action pour pouvoir faire des trucs marrons. Qu'est-ce que c'est que ce... De quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, le MP90 ? On dirait un pistolet de chasse. Ah, il y avait un étage caché. Quatrième. Ce n'est pas d'un sniper enfin. Ah, je crois que j'ai trouvé. Putain, il fallait prendre l'ascenseur depuis le rez-de-chaussée parce que le quatrième étage n'existe pas. Et en plus au Japon, il n'y a jamais de quatrième étage pratiquement parce que c'est considéré comme... Bah oui, parce que 4 ça se dit chi et la mort ça se dit chi donc le chiffre 4 c'est la mort. Putain, je n'ai pas de carte. Il n'y a pas de carte ! Oh non. En plus tous les décors sont moches, je ne sais pas où sont les portes. Oh putain, je n'ai pas envie. Je n'ai pas la carte à cet endroit. Je n'ai pas envie là, je n'ai pas de carte. C'est ballot ça. Ouais, et tout est dégueulasse. Le verrou est fermé. Putain, je vais faire toutes les portes. Ça c'est une fenêtre moche, ok. What ? Ok, il a fait un bruit bizarre. Le verrou, enfin la porte est fermée. Mais il n'y a pas de monstre. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Il a une forme marrante. Quel truc ? Regarde, je vais regarder une arme. Le verrou est fermé. C'est fini là ? Le verrou est fermé. Une HK MP7. Ah d'accord, c'est une MP7 avec un canon différent. Elle est marrante. J'aimerais bien une carte, je ne me sens vraiment pas bien quand je n'ai pas de carte. Le verrou est fermé. Ah ? Ok. Le verrou est fermé. Ah ! Merci le chaudron normand. Et ce rayon m'a fait peur, merci. Ce nom de petit restaurant. Au chaudron normand. Ah, ça y est. Ah, putain, en fait, je suis passé dans une dimension parallèle. Là, je suis au troisième étage. Ok. Et bien, c'est vraiment, c'est-à-dire. Ah, mais je n'ai pas de carte en fait. C'est pas moi qui joue. C'est moi qui joue. Bon, on va tenter le troisième étage. Mon dieu. Ah, infirmière de merde. Putain, mais elle est résistante la pute. Ah, on dirait qu'elle a un fœtus qui a poussé dans le dos. Une infirmière à fœtus dorsal. La suite va vous étonner. Et tu lui as shooté le fœtus. Et merci, 773 game de follow. Le verrou est fermé. Merci. Il n'y a rien ici. Après, on ne peut pas dire que tel ou tel fusil est meilleur. Tout dépend du usage demandé. Oui, c'est sûr. Et après, c'est une question du feeling et tout. J'ai gagné la plaquette de la tortue. En live, je savais bien que c'était un jihadiste. Un jihadiste ? Un jihadiste, oui. En plus, j'aime bien le truc qui ne renforce pas du tout le cliché ou quoi que ce soit. C'est que dans les répliques que j'avais en vue, il y avait un AKS. Une quoi ? Un AKS. Tu sais, ça ressemble à un AK-47, mais c'est un dérivé. D'accord. Une cage, oiseau, vide. Chaudron normand égale le chaudronnier. Mon métier. Et normand, je suis normand. C'est chaudronnier. Au risque de passer pour un... Merci, Kellnots, de me suivre. Au risque de passer pour un parfait abruti. C'est-à-dire que tu fais des chaudrons ? Ou ça fait autre chose ? Enfin, tu fais autre chose dans ton métier. AKS, AK-47, accroche au préalable. Ah bah, mauvais alors. C'était un... C'était un quoi, le modèle que je t'ai envoyé, Pierre ? C'est un... Non, c'est pas un 74, c'est un quoi ? Que c'est... Parce que sur ce que tu m'as donné, comme il y a des fois, il n'y a pas les vrais noms. Ça m'a manié, moi. Putain, infirmière. Je déteste les infirmières. Non, on sait rien, en fait. En plus, elles piquent. Les infirmières, elles piquent. Putain, elles ont de la barbe. On va recharger un petit coup. Quand même, elles me prennent pas mal de munitions, ces putes. C'était un AK-47 à garniture tactique, rien d'intégrer. D'accord. Ok, donc c'était bêtement un 47, mais juste, il était noir, quoi. C'est salope, coûte trop cher. Tiens. Combien de fois on m'a dit ça ? Ah oui, mais... C'est le Kiger. En gros, je prends des feuilles d'acier. C'est le Kiger. Ça peut être artistique en général, mais dans la... J'ai fait des simulateurs de char pour la même. D'accord, donc en gros, c'est tout ce qui implique de travailler des feuilles d'acier, en fait. Là, je suis un homme riche. D'accord. Bah c'est stylé. Tiens, tu vas t'entendre avec Mambo, lui, il est forgeron. Ouais, je fais nous un chaudron need backup. Le mec qui en démarre pas avec les chaudrons, tu sais. Oui, mais en même temps, c'est... C'est le genre de truc que tu peux... Tu peux pas te sortir... Tu peux pas délier le chaudronnier et chaudron... Comme ça, quoi. Comme c'est pas connu, ça paye un max. Ah bah les bons plans. Nice. Mais l'artisanat, en général, c'est un bon plan. Il me semble. Il faut être motivé, mais généralement, ça va. Après, quand tu trouves du boulot, il me semble. Non. Salope d'infirmière. Salut, Sergent-Jacques. Salut, le black aussi. Oui, mais ça, faut pas le dire. Il n'est pas assez vissé dans le mur. Ça m'arrange de savoir ça, tiens. Merci. Merci, Harry. J'allais me tromper. Harry. Survivant de l'enfer. Ah bah là, il a survécu à l'enfer après ce jeu. Oui, c'est ça. Dans le cas où les esprits. Ou quand il faut retrouver, chérie. Ah, je suis heureux de savoir que ma bite joue à qui est Crusader King 2. Tu n'es pas devant les enfants, enfin. S'il te plaît. C'est ce qu'il y avait compris sur Steam. Steam est un dégueulasse. J'ai entendu dire que dans ce niveau, au rez-de-chaussée, il y avait une arme de corps à corps plutôt cool. J'aimerais bien. Ah bah tiens, je peux aller la trouver maintenant. On va sauter un peu les étapes. Tu prends la tronçonneuse du New Game Plus. Non. Il y a une Mars. 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 Tu as un mètre de l'infirmière et tu dis, attends, pan. Attends, voilà. C'est moi ou quand les monstres créent, ils ont un cri d'orgasme ? Ah, je ne peux pas dire, je n'ai pas le son. Un peu. Ah, un docteur. Bonjour docteur. Ah. Ah, il faut demander un permit. Il faut ton normand. Sinon, tu te fais sniper par le bot sinon. Je vais me mettre un coup dans la gueule du docteur. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que les monstres masculins en général sont moins flippants. Tu peux reposter ton lien si tu veux. Voilà. C'est pas ce que tu en penses. Non, le point d'exclamation permit, c'est à moi de le faire. Enfin, ou à un mot d'autre. De quoi ? Je trouve qu'en général, les monstres masculins sont moins flippants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je vais essayer d'aller récupérer la masse en premier. Cette page n'est malheureusement pas disponible. Ça m'a fait peur ce con. Cette page ? Quelle page ? Le... C'est Insta... Ah oui, mais Instagram, ça fait chier. J'avoue. Attends. Attendez. Ouais, non, je... On tombe bien sur Instagram, mais il dit que le post n'est pas disponible. C'est ce qui est plutôt emmerdant. Il y a un point de... Comment dire ? Il y a un point de gameplay là, qui est très RP, mais qui est casse-couille. Parce que... En fait, pour au moins te faire repérer par les monstres, tu éteins ta lampe. Ça, c'est normal. Ouais. Mais quand j'ai la lampe éteinte, je ne peux pas consulter mon inventaire ni la carte. Hum... Oui. Pour la carte, je comprends, mais pour le... Pour l'inventaire, c'est un peu chiant. Je peux l'envoyer par email sinon. Non, je ne sais pas. Fais un push, un screenshot. Oh putain. Oh putain. Upload l'image directement, je ne sais pas. Mais... Crève ? Mais c'est quoi cette vie ? C'est quoi cette vie ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah d'accord, c'était une autre. Parce que j'ai tiré deux fois à bout portant avec un fusil à pompe, puis ensuite j'ai tiré six balles. Oh la vache ! C'est des drogues à quoi les infirmières ? Putain, je vais rester son fusil de chasse moi. Salope ! Mais je t'ai déjà répandu tout à l'heure. Et du coup, on a payé des deux ou pas ? Et je lui ai dit que si elle regardait les vidéos, il le saurait. Ouais mais les gens n'ont pas la foi de checker toutes nos anciennes vidéos, c'est marrant aussi. À trouver. Mais oui, mais du coup... Il aurait pu, je sais pas, check les titres. Et que, a priori, si je dis qu'on va checker les vidéos, c'est qu'on en a fait une dessus. Donc a priori qu'on l'est. À quand un speedrun de l'oncle Ernest ? Ah, c'est faisable hein ! Mais bon. Désolé, j'ai eu un gros bug. Allez, ok mais bon. Ah non, 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 non ! Ah ! Putain, elle m'a fait peur cette pute. On va prendre le gros marteau. Ah ouais, le gros marteau, il est plus gros. Viens là. Ouh, je vais là. Paf ! Oh la vache ! Oh la violence ! Je sais pas, pour moi, là t'es au fusil. Mais c'est trop bien cette arme ! Mais en quoi il y a ça dans un hôpital ? Oh la vache ! Peut-être pour les... Peut-être genre un truc... Pour les patients à quel citron ? Non, tu sais les trucs pour un incendie pour défoncer les portes, comme les haches. Ouais, ou pour défoncer les infirmières. Moi aussi. Je lui ai défoncé la gueule à l'infirmière ! C'est un pouic-pouic, oui. Je suis pas au même étage là. Je vais essayer d'aller directement au quatrième si c'est possible. Le gros marteau de matériel. Ah bah oui, c'est le mien. Ah merde, je peux pas y aller. Je vais faire le chemin normal parce que j'ai vraiment pas envie de m'éparpiller dans le jeu là. Ouvre la porte. Où est-ce qu'il y a la pêche ? What ? Mais je vous faudra un skin de ce marteau avec un pouic-pouic en fait. Tiens, je vois que tu tapes, ça fait ping ! Salut, être out. Merde. Salut, être out. Alors je sais, j'arrête pas de consulter ma carte, mais je suis nul pour me repérer dans ce jeu. Ah bah, je suis con, je vais en profiter pour faire cet étage. Euh... Le jour dans le moment, tu m'as juste envoyé un MP avec écrit, ça marche là. Sinon, rejoins le Discord et poste-le sur le... Sur le channel... Sur le channel de lien. Ça marche aussi. Ça sera plus simple. On entend le son de ce côté de la porte, ok. Les bons marteaux de matériel. C'est pas faux. Eh, n'empêche, ça stun et tout, hein. C'est pas de la merde mon marteau, là. Le vélo est fermé. Oh, il y avait une boisson énergisante dans la machine distributrice. C'est logique, mais ça me fait marrer. Oui. Ah, je m'apprête à donner un coup de marteau à chaque fois que j'entre dans une salle. C'est le mec... Oula. Il va revoir sa fille, il va pas comprendre, il va tout de suite donner un coup de marteau. Oui. Et... Paf. Paf ! J'enlève mon volant de voiture, ça tourne mal. Bah oui, du coup, oui, ça tourne mal, oui. Je crois que dans One Punch Man, il y a un héros qui se bat avec un marteau pouic pouic géant. What ? Oh, bonjour. Docteur ? C'est un peu le même principe que moi... Le roulement habit de mon hand spinner est cassé, ça tourne mal. Oh ! Ah, regarde bien ce qui va se passer. Je vais être face à un médecin et je vais l'achever d'une manière particulière. Ouais, je vois le médecin. Tu l'as vu ? Tu lui as mis un petit coup de talon sur le genou. Je lui ai laté les couilles. Je lui ai laté les couilles au docteur. Docteur ? Non docteur ! Mais top ! Harry ! Ah ! Tac ! Après, est-ce que c'est un des... Est-ce que c'est un des Silent Hill où les armes ont une durabilité ? Euh, ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Euh, salut, Alex, 73 630. Salut à toi. Mais je n'en reviens pas. Le médecin, je l'ai tué en lui latant les couilles. Alors ça... C'est mesquin quand même. Je suis en train de niquer la gueule au personnel infirmier. Enfin, hospitalier. Ah, des munitions. Quoi de plus merveilleux que de voir un enfant tourner sur un tourniquet ? C'est de l'arrêter avec une pelle. Rires Vous êtes des malades. J'imagine que je clunk. Ah bah voilà, ils tentent plus, là. Il y a rien, là ? Ah, sympa la... La croix de fer... Bah, enfer, du coup. La croix de fer en fer, merci. Ah non, elle est... C'est joli. Moi, je suis sûr, elle est moche. C'est la gratuité. Je regarderai ça tout à l'heure. Là, c'est une croix de fer en fer. Salut, l'arcaine. Salut. Mais ça m'intéresse, l'artisanat. Donc j'irai voir à ça après. Ouais, mais t'as quand même un digg-but en fer forgé. J'ai un digg-but en fer forgé. Tu vas faire quoi ? Comme je l'avais dit tout à l'heure, Mambo, pour ceux qui connaissent un peu nos vidéos, le Mambo Jack et Forgeron. Et pour un anniversaire, je sais plus pour mes combien, il m'a forgé un digg-but. C'était 2015. Ouais. Il m'a forgé un digg-but et ça peut complètement faire de sous de plat. Et ça, c'est unique. C'est quoi le jeu du CSGO ? Bah oui, regarde. Regarde-moi tous ces terroristes. Bah oui. Je suis un terrorisme avec une masse. Tu peux avancer Harry, s'il te plaît ? Arrête d'être un coteau. Voilà. Demande à ton personnage d'arrêter d'être con. Mais nique le pistolet, moi je vais rester à la masse, elle est trop bien. Enfin, je vais rester à la masse. J'ai rencontré un teaser sur PID2, je suis passé le V46 à 100. Oh la vache. Avec le dessin qui a fait le tour du pays, signé par tout le monde. Oui, c'était le même anniversaire. Il faut plus de pression. La pensant, c'est la santé. Santé. Impossible de voir dans cette porte. Il me faudrait un écran, un écran catholique, c'est la seule région disponible. Ça repart en citation de Minute du Peuple ? Ok. Il faudrait que je retrouve, mais là, comme je suis concentré sur le jeu, je ne peux pas trop en ressortir. Aujourd'hui, j'ai rencontré un cheater sur PID2, je suis passé du V46 à 100 et de 426 à 780 millions. Voilà, ma vie en 2. Ça tue un peu le jeu du coup, mais bon. Alors, on se fait tailler une pipe dans la voiture présidentielle. A parfait, à quelle heure ? Alors, depuis que j'ai entendu ce truc, mais je le dis tout le temps, le parfait à quelle heure ? Et ça vient complètement de là. C'est ouvert. Ça me rappelle CSGO quand il m'a attiré rien. Moi et d'autres personnes, on a fait une partie de CSGO sur Mirage. D'accord. Je connaissais les deux minutes du peuple de nom, mais jamais j'avais regardé. Merci de faire découvrir. D'ailleurs, pour ceux qui veulent découvrir un peu les deux minutes du peuple, je recommande vivement d'écouter les sketchs audio et pas voir le dessin animé qui a été fait dessus. Parce que, personnellement, je trouve qu'il est dégueulasse. Et en plus, le fait qu'on voit le truc, on se représente beaucoup moins les gags et tout. Et c'est beaucoup plus drôle de se représenter les scènes en écoutant les sketchs. Après, c'est mon avis. Et en plus, il est dégueulasse. Oui. Je veux dire, il est vraiment... Il est mal dessiné quoi. Oui, franchement, très dégueulasse. Arrêtez de bouger. Ne faites pas l'enfant, infirmière. C'est quoi ? C'est quoi ? Infirmière ! Infirmière ! Paf ! Ah, je lui ai l'atté les couilles à elle aussi. Mais j'aime bien quand tu les stuns et qu'ils sont en train de convulser par terre. Oula ! Ouh, je vais-le ! Qu'est-ce que c'est ? Très sale. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah oui, ce truc, je ne peux pas y accéder tout de suite. Je sais qu'il me faut une poche de sang, un truc comme ça. Ah ! Ah ! Yamete ! Les tentacules. Evidemment, je suis japonais. Mais arrête de me taper où j'appelle mon père. Ah bah qu'il vienne ton père, j'ai un marteau. J'ai un marteau ! Ah ! Salut, Frozifreeze. Ah ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Ah, mais c'est... Ah, mais je viens de capter que je peux exercer des calmez-vous avec mon marteau et que c'est drôle. Oui. Je vais faire ça tout le temps, ça va être insupportable. Qu'est-ce que c'est ? Des nuages passent sur une colline. Le ciel part un jour ensoleillé. Des... Des quoi ? Des tangerines ? Encore amères ? C'est quoi des tangerines ? Euh... Je crois que c'est des... Je crois que c'est des genres d'oranges. Ouais. Un trèfle à quatre feuilles, porte-bonheur, des violettes dans le jardin, des pissenlits le long du chemin, le temps du sommeil inévitable, un liquide s'écoulant d'un poignet tranché. D'accord. À la fin, je m'attendais presque à ce qui est marqué, j'aime la bite tellement c'est improbable. Mais... Quatre enfoncements, ça c'est à la fin. Ce mec à droite me perturbe à max. C'est normal, il est là pour tapoter le dernier donateur. Voilà. Et quand c'est moi qui stream, c'est pas la même personne. Exactement. Et ça, c'est unique. Vous trouverez ça chez aucun autre streamer. S'il vous plaît, supprimez le gif à droite, c'est malsain. Ha ha, non. Il y avait tellement hors de question. C'est fermé. Ah merde. Je suis dans la merde, là. L'homme boule. Aïe, non, mais l'homme boule. L'homme boule est moins malsain. C'est vrai. Ah, on a un peu exploré toutes les salles, là. Euh... Là, c'est fermé. Là... Euh... Il y a une partie que je peux pas aller visiter. Euh... Ok. Vérifie un peu où j'aurais pu aller. Après deux heures, tu te rends compte, mais un pistolet, ça tue. Oui. Alors... Faut savoir qu'une tangerine, c'est juste que les traducteurs étaient cons. C'est quoi ? Bah, parce qu'en fait, ils ont pas traduit tangerine. En fait, c'est une mandarine. Une tangerine, mais je t'en foutrais, tangerine. Euh... Vidéo. Qu'est-ce que c'est ? On va aller à l'étage du haut, parce que visiblement, il y a un truc vidéo que je n'ai pas vu. Ok, c'est parti. Falcon Punch, oui. Je vous laisse... A plus, ça y est. Mandarine, ça se mange, ça. Oui. Alors ça, je crois que c'est ici. Alors vidéo, qu'est-ce que c'est ? Euh... Ouais... Ah, mais oui. Un magnétoscope. Est-ce que j'ai des cassettes ? Non. Et merci Frozifrice de nous follow. Merci. Euh... j'ai des... J'ai des grosses briques et j'ai un briquet, mais ça ne rentre pas dans le magnéto. Euh... ouais, mais je fais quoi, moi ? Je peux rien faire dans cette salle. Il va falloir que j'utilise le briquet, mais je ne sais pas sur quoi. Je me disais là. Bon. Bah, il faut trouver une pièce avec un truc à allumer. C'est bien. On va aller sauvegarder. Magnétocerge ? Quoi ? Je crois que tu as énervé le père de l'infirmière et dit qu'il va te latter les couilles à coups de bouteilles remplies de spé... et de tentacules. Mais vous n'êtes pas bien ? T'es sûr que les briques rentrent dans le magnéto ? Je suis sûr que ça ne rentre pas dans le magnéto. Est-ce que je réessaye l'étage 4 qui est maudit ? Ou alors je retourne dans la dimension... Ah, je peux peut-être accéder à cette partie là vers l'ascenseur. C'est bon, je suis débloqué. Ne paniquez pas, je suis un génie. Musique de Cyprien, je ne sais pas si vous avez remarqué mais je trouve que l'hôpital remplit de médecin tueur c'est pas cool. Enfin remplit de médecin tueur c'est pas cool. Il y a un concept de faire une chaîne YouTube où en fait c'est que des vlogs, enfin des vlogs ou alors des podcasts faits par des personnages connus. Genre de jeux vidéo ou des trucs comme ça, c'est fermé putain. Alors par contre il faut être super fort en animation 3D. Non, genre tu te cosplay ? Ah en cosplay ouais. Il faut avoir un budget cosplay mais c'est vrai que ça pourrait être cool. Là j'avoue je suis un peu confus, je ne sais pas trop où aller. Et je ne sais pas où il y aurait une cheminée. À la morgue je suis déjà allé, c'était pas cool. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a moyen d'alterner entre la carte du monde alterné et la carte du monde normal. C'est l'histoire d'une fleur qui court quand elle se plante. D'accord. Alors là je ne peux pas... Non je ne peux pas passer d'une carte à l'autre. J'essaie un peu toutes les touches. Non, à mon avis c'est de fil la carte de l'endroit et puis c'est tout quoi. C'est con qu'on ne puisse pas alterner entre les deux parce que visiblement il y a des allers retours possibles. On va trouver. Le concept est cool, bah oui. Il parait que tu mets les briques dans le magnétol où je passe en portugais. C'est raciste. Mais ça va c'est drôle. C'est un mec qui rentre dans un café. C'est vraiment un classeur sous couverture translucide pour ton masque. C'est vrai que je dois toujours te donner les putains de références. Je n'ai aucune idée de quand finit le live mais on peut se faire ça en vocal après. C'est vrai. Je suis bloqué. C'est vrai. C'est vrai. Je suis bloqué. 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 Ah ok, pof cœur. Le chien, tu le caresse toi-même au bout d'un moment. Ben oui. Alors je sais de source sûre que je dois trouver une perfusion sanguine. Mais je n'ai aucune idée de où elle est. Elle est là. Elle est là. Ah non, pas moyen. Je ne vais quand même pas devoir me retaper toutes les salles. Ne répondez pas. Parce que tout en bas... Ah oui, mais ils ne me marquent pas certains emplacements de salles. Je crois que c'est dans la morgue qu'il y a la bestiole avec des tentacules. La Perche, ben dans le bras, pourquoi ? C'est fini d'être con. On va faire du overcooked après. On ne va pas tout de suite. Pas trop envie d'overcouter. Surtout qu'on ne va pas jouer en ligne. Donc... C'est clair. Non, mais est-ce que moi, je veux toujours jouer... Découvrir en live... Cook sur Delicious 2. Mais... Il me sort cet été. Ce sera pour cet été. Mais je veux y jouer. Ben oui, mais tu attends. Moi, j'ai envie de jouer à Cuphead, mais je ne peux pas. Alors j'attends. Fin de l'année, je crois. Fin de l'année ? Septembre, je crois. Merde. Ça, c'est une perfusion dégueulasse. Moi, il me faut une perfusion, mais propre. Cuphead... 29 septembre. Ah, c'est longtemps, je suis deg. Ah, il y a des trucs rouges, là. Rien d'utiliser dans ces boîtes. Ok. Euh... Où est-ce que je peux trouver une perfusion ? Non, mais d'ailleurs, il est sur Steam. Ah. Trouvé. Rien que je puisse servir. Mais si ! Voilà, poche de sang. Le problème, c'est qu'elle était vraiment pas visible, et il n'y avait pas d'angle de caméra pour dire « Hey, regarde, tu peux prendre ça. » Ouais. Après, c'est entre guillemets, c'est que dans trois mois, ça va. Ouais, mais quand même. J'aime bien les configurations minimum. Il faut une NVIDIA GT 240. C'est tout petit. C'est en gros, vous pouvez jouer avec quasiment la porte de bois. 15 gigas ! Putain ! Pour un genre 2D en dessin, ils ont dû en faire un sacré poquet d'animations. Ah, oui. Mais par contre, je crois qu'il ne passera jamais en stream, Cuphead. Euh... Non, mais on compte en faire des livres. Ça va laisser. Je sais. Oui, je sais. Mais juste pour vous les streamer. Ouais, non, mais il vous saute tant. Après, peut-être que d'ici là, j'aurai la fibre. Peut-être. Peut-être. Ah oui, il y a ta mère qui avait posté un truc à propos de la fibre, non ? Euh... Oui, c'est... C'est en... En bas de chez moi, il y a des... Il y a une boîte de relais fibre et en ce moment, il y a souvent des gens qui travaillent dessus. Euh... C'est comme tout, quoi. Je veux dire, c'est un... C'est soon, mais pas trop, quoi. Ouais, voilà, c'est... C'est soon, point interrogation. C'est soon, euh... C'est soon d'ici, euh... D'ici, euh... Une semaine à six mois, tu sais. Oui. Euh... Je sais plus où est le monstre tentacule. Ça me fait chier, il n'est pas marqué sur la carte. Vous avez besoin d'une patate pour jouer. Une patate ? Ah oui, il y a que... Oui, il y a que près de... Oui, il y a que près de... La poche de sang qui a coagulé. Euh... On ne l'a pas acheté, Rainbow Six, on nous l'a offert. Oui. Un gentil abonné. Mais pour y rejouer, j'attendrai le prochain PC. Oui, oui, et moi je t'attends, toi. Oui. Je sais que tu m'attends. Et quoi ? D'ailleurs, j'en profite qu'il y ait des gens, là, de prévus... Enfin, de prévus, non ? Oui, des gens de prévus. Présents. Euh... Pour la rencontre abonné qui va se dérouler à Paris. On a plus de précisions. Euh... Comme vous savez, c'est la semaine prochaine. Ou alors, vous le savez pas, vous découvrez. Euh... Et par contre, on ne connaît pas du tout Paris, donc on voulait l'avis de parisiens ou de gens qui connaissent un peu Paris. Alors, on nous a suggéré, euh, Jardin des Tuileries. Euh, comment ça s'appelle, le... Merde. Merde. Ah ! C'est le seul dont je me rappelais, donc. Le jardin du Luxembourg. Voilà. Et, un truc, par contre, qui a l'air sympa, mais qui est problématique, parce que c'est plus éloigné, alors que les deux que j'ai cités, ils sont plus vers le centre de Paris, donc c'est plus simple pour tout le monde. Euh... Ça s'appelle... Je sais pas non plus, il y avait que les Tuileries que je me rappelle. Merde. Euh... Je l'ai sur le côté, attendez, je vais vous le dire. Ça s'appelle... Euh... Ah, mais je trouvais que je te l'avais marqué, en plus. Non, tu m'as dit. Ah, et tu te rappelles pas de ce que je t'ai dit ? Ah, voilà. Le... Merde, c'est où ? Parc des Buttes de Chaumont. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des Parisiens qui pourraient donner leur avis ? Ce serait cool. S'il vous plaît. Parc de Luxembourg, Villette. J'habite à Brest. J'habite chez moi. Ah bah parfait, on va chez toi. Il y a chez les mots qu'ils sont endormis sur son clavier. Normal. Euh... Euh... Alors, on va pouvoir placer toutes ces incroyables pierres. Et du coup, moi, je vais aller manger. Euh... Bon appétit. Ah, attends. Ah merde, mais il faut que je choisisse où placer les pierres. Ah, plus les gens, je pars en couille, parce que je pourrais pas ouvrir déception. Ah... Ah bah, triste. Navré. Euh... J'avoue, je les place complètement au pif, les pierres. Rassurez-vous, je ne sais pas ce que je fais. Alors, la bleue, ça pourrait aller où ? Parce que, par contre, s'il y a un truc pour m'indiquer dans quel ordre placer les pierres, bah je ne l'ai pas vu du tout. Je parlais que c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et en plus, c'est lent, il me fait tout faire au tour par tour. Euh... Bricade sur ce temps. Plaquette carrée jaune avec l'image d'un chat... Chef ailleurs. Ah oui, mais il y avait euh... Ah, je sais plus où est le bouquin là où il me disait pour le... Pour l'énigme. Oh merde, j'ai pas envie de faire l'aller-retour pour aller savoir en quel ordre on met les pierres à la con. C'est un mélange de couleurs. Non, mais il y a une logique avec le truc que j'avais lu là... Putain... C'est fermé, mais évidemment que c'est fermé. Parce que sinon, s'il y a une logique avec les couleurs, je dois savoir vaguement ce que c'est, mais... C'est simple, non ? La solution, c'est le mot que tu as trouvé. Ah oui, d'accord. Euh... Bah, mais... Il est con, le jeu va pas me dire dans quelle salle il y a les trucs et les machins. J'ai pas envie de y retourner. Est-ce qu'on ferait pas du pif absolu pour l'énigme ? En général, ça marche bien. C'est pas une question de fusion de couleurs. Mais non, mais il y avait un truc avec un bouquin là... Oh, j'ai vraiment pas envie de... Attendez, je vais chercher pas la solution, mais l'énigme sur le net. Silent Hill, solution. Je ne triche pas, je veux juste le texte. J'ai vraiment pas envie d'aller chercher le... Le truc moi-même là. Alors Silent Hill, la ville, l'hôpital... Eh, on est presque à la moitié du jeu. Euh... Première étape, blablabla... Oulala... Alors... Chenille... Non... Tu prenais la bouteille en plastique. Trouvez un étage, allez-y. Poche de sang. Retournez au rez-de-chaussée. Bureau du directeur. Je vais prendre un instant de la... Disez-le-moi sur le mur. Là, mettez toutes les plaques dans un ordre précis. JVC, bande de branleurs. Je suis sur la solution du jeu de jeuxvideo.com. Et là, c'est mot pour mot, hein. Attendez. Euh... Dans le bureau du directeur, machin. Alors, lisez le mot sur le mur. Là, mettez toutes les plaques dans un ordre précis sur la porte fermée. C'est la solution. Il faut mettre les plaques dans un ordre précis. Evidemment. Bande de cons. Oh, j'y crois pas, mais bande de branleurs. Il avait la flemme, le mec qui a rédigé la Solus. Vous avez retenu quoi de l'E3 ? Euh... Le nouveau Mario. Bon, Metroid, même si, en soi, ils ont annoncé le projet, hein. Y'avait rien du tout derrière. Euh... En jeu que j'attendais pas. Enfin... J'attendais God of War. J'attendais... Just of Us. Je sais pas s'ils en ont parlé. Euh... Ah oui. Merde. Ah, Beyond Good and Evil, évidemment. Le nouveau Spider-Man, il a l'air très cool. Et d'autres trucs, là, je ne sais pas. Lol, on sait pas la Solus, alors nique-toi. Non, mais c'est ça. Ils avaient pas envie, quoi. L'hôpital. Voilà. Euh... Attendez. Genie... Non. Plaque. Plaquette de la Tortue. Blablabla. Là. Alors, aller au Nur Center, déverrouiller la porte en essayant les 4 plaques dans cet ordre. Ah oui, mais je veux pas l'ordre, moi je veux l'énigme. Euh... Merde. Je veux pas la Solus. J'ai pas envie de tricher. Attendez. Oh... Je vais vous montrer ça, histoire que vous vous fassiez pas trop chier en même temps. Alors... Euh... Voilà. Documents. Niche de chien. Papier niche de chien. Euh... Ah, mais on peut pas les lire. Ah si. Le compte des oiseaux sans voix. Non. Compte pas enfant. Entendez ceci. Je vais tuer le lézard. Commissariat à l'hôpital. Voilà. Des nuages passent sur une colline. Le ciel part un jour ensoleillé. Des tangerines, évidemment. Un trèfle à 4 feuilles porte-bonheur. Des violettes dans le... Des pissenlits le long du chemin. Le temps du soleil. Un liquide seconde du premier tangerine. What ? Attendez. Je vais mettre ça sur le côté. Je crois que j'ai compris. Je dis bien je crois. C'est... Dans votre exploration, l'hôpital alterné, vous trouvez... Ah. Oui. Ne me donne pas la solution. Je ne veux pas te lire. Alors attendez. Il y a une logique au niveau de l'ordre des couleurs avec le poème. Alors attendez. Alors euh... Déjà j'ai quoi comme couleur ? On va faire plus simple. Alors rouge, vert, bleu, jaune. Alors. Des nuages passent sur une colline. Les nuages, ça peut être le... Ça peut être le noir. Le ciel part un jour ensoleillé, ça peut être le jaune. Les tangerines, évidemment. Euh... Là par contre les tangerines, je ne sais pas quelle couleur ce serait. Euh... Les nuages, ça peut être le blanc. Bon. Le ciel part un jour ensoleillé, je pourrais mettre le jaune en haut à droite. Les tangerines à droite. L'orange. Le trèfle à quatre feuilles, ça peut être le vert en bas à droite. Les violettes dans le jardin. Ouais c'est ça. C'est complètement ça. Alors déjà, on va mettre euh... J'ai trouvé, je suis trop un génie. Je suis content. Alors le jaune. Viens là le jaune. Le jaune, il va aller à côté des nuages. Euh... Putain les tangerines quoi. Sans déconner. Ensuite, le trèfle. Paf ! Si c'est pas ça, je suis un peu deg. Parce que ma théorie était parfaite. Euh... Violette. Ensuite c'est le pissenlit. Et pissenlit c'est bleu. Quoi ? Ou alors faut inverser le jaune et le bleu. On va essayer comme ça. Alors déjà, le poignet tranché, forcément c'est le 100. Et c'est là où je suis pas sûr, c'est pour le dernier. Si c'est pas ça, faut inverser le bleu et le jaune. C'était pas ça... Alors, je vous rensoleillais, excusez-moi, ça pouvait être le jaune. Par contre, c'est tellement lourd cette énigme. T'as des symboles aussi dessus. Bah oui, mais le chat, la tortue, ça m'aide pas du tout ça en fait. Ou alors, il y a une logique improbable que je ne connais pas. Voilà, ça c'est le truc ensoleillé. Et enfin... Ça, c'est pour les pissenlits. Jaune, évidemment, hein. On prend pas. Ah bah voilà ! Bon bah voilà, c'était ça. Bah, il y a une petite erreur d'interprétation sur le soleil... Enfin, le truc ensoleillé et tout. Mais c'est pas grave. Voilà, les dessins derrière les pierres. Mais non ! Euh, regarde derrière le carré. Coucou, la mastico ! Ah ! Calmez-vous ! Infirmière ! Arrêtez ! Arrêtez ! Calmez-vous ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a plein d'infirmières ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! J'ai dit... Ouais, c'est bon. J'aime bien les chasser avec ça. Infirmière ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Ah ! Succès déverrouillé ! Infirmière, où sont vos couilles ? Je ne les vois pas, infirmière ! Vous m'avez menti, infirmière ! Viens là, toi ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! T'as le coup de latte dans les côtes, quoi ! T'as le coup de latte dans les côtes, quoi ! Infirmière ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Voilà ! Je préfère quand vous êtes calme, infirmière ! Alors... Infirmière, marteau, s'il vous plaît ! Marteau ! Infirmière, marteau ! D'ailleurs, j'ai plein de munitions, du coup ! Infirmière ! Calmez-vous ! Ah ! Vite, calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! J'imagine trop que c'est un pouic-pouic géant, ce truc ! Oh ! Une clé ! Calmez-vous ! C'est quoi, ça ? La clé de l'entrepôt du sous-sol ! Vous voulez dire que c'est la clé qui mène vers l'entrepôt du sous-sol ? Infirmière Hontai, calmez-vous ! Ah ! Ah ! Les vraies références ! Merci, quelqu'un qui connaît le tropper ! Tu me fais plaisir, Mister Jean-Jacques ! Infirmière... Infirmière Hontai ! Marteau ! Bonjour ! Infirmière Hontai ! Aïe ! Si vous ne connaissez pas la référence, ça veut dire que vous n'avez pas vu la chaîne du tropper qu'on a partagé, et du coup c'est pas bien ! Voilà, calmez-vous ! Là, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant au moins ici ? A part de... des bouteilles là... Cette bouteille m'inspire ! De l'alcool à désinfecter ! Voyez-vous ça ! Captain Ovio s'est encore frappé ! Vous êtes fier de vos blagues, c'est ça le pire ! Je vous soupçonne d'être très fier de vos blagues ! Oh, il n'y a pas d'infirmière là ! Oh, parfait ! Eh, niveau soin et tout, mais qu'est-ce qu'on se met bien grâce au marteau ! La nouvelle meilleure arme du jeu, c'est le marteau ! C'est ouvert ! Ah bah du coup, on va aller au sous-sol ! Tranquille ! Marteau pilon ! Référence à Overwatch ! Marteau pilon ! Ça doit être une traduction de Reinhardt parce que là... J'y joue pas en français, donc je connais pas les termes français du jeu ! Super, allons dans la cave d'un hôpital de la Bréantée ! Dans une super... C'est une super bonne idée ! Bah oui ! Mais on s'en fout, on a un gros marteau ! Tu suis ou pas ? Cette clé ne va plus servir, on devrait la jeter ! Non ! Il y a quelques bouteilles vides, ouais ! Il y a quelques bouteilles vides, ouais ! Oh, munitions ! Munitions ! Ah, voilà ! Oh, munitions ! Ah ! Ça me fait toujours plaisir ça ! Euh, ok ! Alors, munitions, on est bon ! Bah, maintenant, on va aller voir l'espèce d'énorme armoire rouge, là, je sais pas quoi ! Rien à l'intérieur ! Vous vous foutez de moi ? Vous voulez vous pousser ? Mais évidemment que je vous poussais ! Le méga-pouic-pouic ! Euh... D'ailleurs, spoiler alert ! Quelqu'un est en train de faire un dessin d'Alix et moi en mode badass ! Et moi, j'ai une énorme arme à deux mains, et c'est un marteau pouic-pouic ! Voilà ! On dirait pas plus ! Même si c'est déjà pas mal en soi ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'il y a un couloir sur la grille de plancher ! Impossible d'objet ! Elle est bloquée par du lierre ! Bah ça alors ! Et si j'avais de quoi brûler le tout ? Et spoiler, à moins que ce soit extrêmement sec, ça ne brûlera pas comme ça malgré le fait qu'il y ait de l'alcool à brûler ! Je pense ! On sait déjà que c'est à bite ! Non ! Bande de dégueulasses ! Oh non ! C'est du feu ! J'ai chaud et tout ! Mais c'est quoi cette pause ? Cette pause ne rime à rien, elle est ridicule ! Alors par contre là, j'espère qu'on va pas direct tomber sur le boss parce que ça me fera un peu chier ! Euh... Niveau munitions, on est carrément confortable ! Niveau soin, on a même des pipettes qui rendent invincible pendant quelques secondes ! Euh... Là, franchement, on est bien 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 ! Je vais même me soigner histoire d'être full ! J'espère que ça va pas être les égouts ! Allumer le feu, évidemment ! Oh ! Les égouts ! Et je crois que dans les égouts, la radio ne marche pas ! Putain, c'est anxiogène ! C'est tellement anxiogène ! Oh, j'ai pas envie ! Ah ! Infirmière Entei ! Tiens ! Morue ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Calmez-vous ! J'ai dit ! Voilà ! Ça, c'est pour vos couilles, infirmière ! Infirmière Entei ! Il faudrait ramener le tropper sur ce live, il serait trop fier ! Oh ! Les couilles de l'infirmière ! Allez, c'est parti ! Non ! Ok ! Et je n'ai pas la carte de l'endroit et ça, par contre, ça m'emmerde ! J'aime pas ne pas avoir la carte de l'endroit ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Il y en a beaucoup ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Infirmière Entei ! Calmez-vous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh ! Mais, infirmière ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites, infirmière ? Vous êtes possédés ! Vous êtes corrompus, infirmière ! Ah ! Mais elle m'a fait mal, la pute ! Infirmière corrompue ! Par contre, j'avoue que je ne sais pas du tout où je vais... Aussi étrange que cela puisse-t-il paraître, je ne sais pas où je vais. On va faire ça dans l'ordre, histoire de ne pas s'éparpiller. À chaque fois que j'entends une salle, je redoute d'entendre la radio. Alors ici, il y a... Quoi ? Quoi ? Hein ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je n'ai pas la carte, évidemment. Ah, mais ça m'énerve, ces bruits random, là ! C'est flippant ! Bon, spoiler, c'est fait pour, mais bon. Le verrou est fermé. Oh ! C'est un lit ! Non. On a vu que quelqu'un est passé par ici. Mais en quoi ? Ce lit est aussi dégueulasse que tous les lits du jeu ! Non ! Putain, il m'a fait peur. T'es Asquito. Merci. Merci de ton follow. Alessa, la fameuse Alessa. Retenez ce nom, c'est super important pour l'histoire de Silent Hill. Alessa ? Alessa ? Mais prends la clé ! Clé de la salle de consultation. Parfait. Mais en quoi il y a quelqu'un qui est passé par ici récemment ? Ce lit est aussi dégueulasse que tout le reste du jeu. Des antidouleurs, c'est ça ? Non ? Ah, il dit rien. Parce que moi, je connais déjà l'histoire. Alessa, c'est qui ? Une fille qui ressemble trait pour trait à la fille que Harry est partie chercher. Parce qu'il a perdu sa fille qui s'est paumée dans Silent Hill et il la cherche. Et cette fille-là, Alessa lui ressemble beaucoup. Et visiblement, cette fille est très importante dans l'histoire du jeu. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Infirmière Hantai ! Ah ! Voilà. J'adore cette arme, mais vraiment. Ah ! Les couilles de l'infirmière, voilà. Ah, la cassette. Ah bah là, on va voir le porno avec l'infirmière Hantai. Tout est lié. Oh, faudrait le faire. Oh non ! Quelqu'un est chaud pour faire un dessin de l'Ultidanzo, mais avec deux têtes d'agrougrou qui tournent les unes sur les autres. Oh, trop bien. Je vais demander des commissions gratuites aux abonnés, je n'ai pas de cœur. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Le verrou est fermé, impossible de voir cette porte. Alors ça tombe bien parce que vu la gueule de la porte, et bien je ne voulais pas aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Cette porte est moche. Le hard corner est dans le jeu. Ah d'ailleurs, je vous ai demandé tout à l'heure pour la rencontre abonnée pour à quel jardin on allait, mais je n'ai même pas vu vos réponses. Attendez, je vais remonter un peu. Hôpital fermé. Du coup, merde, je ne sais plus où j'en ai parlé. Oh, fais chier. Et d'ailleurs, comme je suis concentré sur le jeu, je ne peux pas voir tous vos messages, donc n'hésitez pas à me notifier ou à retaper votre message. Ah, je ne sais pas. Bon, du coup, je vous redemande votre avis. Est-ce que c'est un bon plan pour la rencontre abonnée de Paris de samedi au dimanche de la semaine d'après ? D'aller au jardin des Tuileries ou au... comment ça s'appelle ? Le jardin de Luxembourg. Parce que les deux sont à peu près au centre. Donc du coup, ça pourrait être bien pour tout le monde. Je vais déjà aller lire la cassette, je pense. Et c'est au quatrième étage qu'il faut aller. Ok, c'est parti. Aller au jardin de Luxembourg, c'est le plus central et le plus simple. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Il faut aussi qu'il y ait un minimum de... comment ? D'endroits à l'ombre parce qu'on risque de crever le chaud. Et j'invite tout le monde qui participe à se ramener peinard avec des trucs à bouffer et à boire. Et on va se faire un truc bien. On donnera les horaires plus tard. Et franchement, on va se faire un truc plutôt sympathique. Donc ramenez tout ce qui est boissons et tout ce que vous voulez en fait. Ok, on va aller au troisième étage. Alcoolisé ou non, ça c'est à vous de voir, vous vous démerdez. On va se faire un genre de goûter ou je ne sais quoi. Le goûter abonné. Donc là, on va faire un grand détour. Avec des arbres mais peu de pelouse par contre. Ah merde ! Parce que l'idéalement, il faudrait qu'on se cale sur une pelouse. Un truc comme ça, ce serait beaucoup plus sympa. C'est ça l'idée en fait. Parce que si c'est mieux, sinon on va... Merci à LCL0108 pour nos follow, c'est très gentil. Parce que si c'est mieux, on peut aller sinon au jardin des Tuileries. Mais moi je ne connais pas, donc je demande votre avis. Ou au parc des Buttes de Chaumont. Mais le problème, c'est que regardez la carte. Ce n'est pas vraiment en centre Paris. Donc du coup, c'est un peu plus chiant pour la logistique. Parce que là, c'est Luxembourg. Là, c'est Tuileries. Et là, Chaumont ici. Mais il paraît que c'est très très stylé. Donc j'aimerais bien votre avis ceux qui sont sur Paris. S'il vous plaît. Le Puiknik abonné. Le nom est retenu. MrF29, je garde ce nom. C'est trop bien. Je suis au bon étage là ? Putain, je suis au bon étage. Oh putain, l'événement, ça va être le Puiknik abonné. Oh gg. Euh... Ah bah oui, parfait. Alors, la vidéo... Paf. Le quai des scènes, c'est super entre potes. Dans les 20 personnes. Après, je n'ai aucune idée de combien on va être. Vraiment... Je ne peux pas avoir Pulsa. Seulement respi. La peau est... Mais quand je... Sitôt du sang. Pourquoi cet enfant ? Moi, je veux essayer de quoi elle parle. Ne dis pas. Ah bah, MrF29 nous trinquerons à ta santé. C'est quand déjà ? C'est à quelle heure pour le Puiknik ? Alors, ce sera ou samedi ou dimanche de la semaine prochaine. Euh... Voir les deux, on ne sait pas, on verra. Peut-être plus dimanche. Et on cherche encore le lieu. Et pour l'heure, on décidera plus tard. Quand on aura vraiment tout décidé. Et pourquoi pas tous les abos viennent avec un pied de biche ? Parce qu'on va se faire foutre dehors. Enfin. Alors, la salle de consultation. Trouver dans une salle de malade... Alors, la salle de consultation, c'est où ? Cet orage, non ? Je crois que c'est au rez-de-chaussée. On va pas du tout. Salle de consultation. Ah oui, c'est ça. C'est au rez-de-chaussée. Je suis un génie. Je regarde la carte sans la regarder. Je suis un petit peu un génie. Parfait, on peut y aller par cet escalier. On va prendre l'escalier. Mais à mon avis, il y a moyen qu'on passe à un moment vraiment sympa. Parce que les rencontres abonnés, on n'en fait pas. Parce qu'on n'a pas trop les moyens de se déplacer à deux. Avec Alix. Et là, vu qu'on va être dans une ville un peu connue, mine de rien, on va pouvoir se permettre de faire ça. Mais je referai une vidéo annonce pour expliquer le pourquoi du comment, etc. C'est juste, je vous préviens à l'avance. Des verbes wik wik. Malheureusement, nous ne pourrons pas. C'est fermé. Oh non. Me dis pas que je suis du mauvais côté. Ah, mais je suis pas au bon étage. Mais abruti. Mais quel abruti. Si plus de 20, aller au jardin du luxe. Si moins de 20, aller au Quai des Seines. Dans le doute, on va prendre le jardin du Luxembourg. Mais... Je sais pas comment ça va se passer, honnêtement. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de personnes viendront. Ça se passe comment pour eux ? Comment ça pour eux ? Infirmière en taille ! Et ça, c'est une infirmière, tout ce qu'il y a de plus infirmière par contre. Elle est complètement humaine. Ah bah alors ? Bah mademoiselle. D'ailleurs, pour les cinéphiles, cette infirmière est une énorme réplique de l'infirmière de l'Exorciste 3. Bonjour Lisa. Tu ne parles pas assez fort. Harry, dis-moi ce qui se passe ici. Où est quelqu'un ? J'ai dû être coupée. Quand je suis venu, tout le monde est allé. C'est horrible. Donc tu ne sais rien d'autre ? C'est génial. Je ne le comprends pas. C'est comme si c'était une FAQ. Peut-être une autre fois. Oui. Un rêve vivant. C'est un rêve. Laisse-moi te demander. Vous avez vu une petite fille autour de là ? Une petite haine. Elle a 7 ans. Une 7 ans. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est vrai. On ne sait même pas encore quoi faire pour la vidéo aux 10 000 abonnés d'ailleurs. Je ne peux pas dire que j'en ai. Je n'étais pas consciente toute cette fois. Je suis désolée. Ah, c'est bien. Vous savez quelque chose de tout ce truc bizarre dans le basement ? Non. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Vous ne le savez pas ? Vous ne travaillez pas ici ? Nous sommes sous ordres strictes. Il n'y a jamais d'éclosé. Pourquoi je ne le sais pas ? Qu'est-ce que tu dis que c'était là ? Eh bien... C'est... Merde ! Ma tête... Qu'est-ce qu'il y a ? Harry ? Harry, laisse-moi vous aider. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il ne va pas, Harry ? Mais Harry, pourquoi tu fais ça ? Mais Harry... Ok. Harry est fou. Ah, la gérante de l'église. Ouais. Ah, c'est Gillespie. Je croyais que c'était Gillespie. Je croyais que c'était Gillespie. Dites-moi tout ce que tu sais. Qu'est-ce qui se passe ? La lumière. La ville est dévouée par la lumière. Finistère de Pontoise pour l'édicat. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu parles ? Je ne comprends pas une parole de ça. C'est le point de vue des évidents de tes yeux. La autre churiche dans cette ville, c'est ton destination. C'est plus de mes capacités. C'est que tu ne peux pas arrêter de l'église. Tu n'as pas vu la crème pommée sur la terre ? C'est ce que je vois dans la courte учer. Fistinière, ah ! Alors, non, on ne va pas faire ça. Ça va trop vite, toute cette histoire. Mais non, ça ne va pas trop vite. Aussi, si vous n'étiez pas là pour les parties précédentes, c'est normal que vous ne compreniez pas grand-chose. Par contre, un truc que je reproche à Silent Hill. Magasin d'Antiquité, nice. Et un truc que je reproche à la série Silent Hill. Et surtout à The Evil Within. C'est que les personnages font beaucoup trop détacher par rapport à la situation et au monde qui les entoure. Par rapport aux événements surnaturels, par rapport aux monstres, par rapport à tout. Et pour moi, ça nique complètement l'immersion, des fois. Dans Silent Hill 2, c'est tout juste si le personnage principal, comment il s'appelle, James, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? C'est vraiment bizarre ce qui s'y passe. Ça m'énerve un peu. Et dans The Evil Within, c'est le pire des cas que j'ai à ce niveau-là. Les personnages ne sont pas de la race de ce qui se passe autour d'eux et ça nique toute l'immersion. Alors, Magasin d'Antiquité, je n'ai aucune idée de goûter, mais on va y aller. Et munitions, ça va. Cet objet vous permet d'avancer dans l'aventure, voulez-vous le prendre ? Non ! Il est 3h du match chez toi ! Et je ne dors pas car je n'arrive pas à dormir. Putain, les insomnies. Navré. Il s'en fout car c'est le quotidien des américains. Ah, c'est ça ! Il est où le magasin d'Antiquité ? Putain, ces bruits dégueulasses. Magasin d'Antiquité. Cléant d'Antiquité portant le nom du magasin est laissé à l'hôpital. Le lion vert. Alors, ok, mais c'est où le lion vert ? Vous arrivez à voir quelque chose là-dessus ? Hospital. Silentin Town Center. Ah, Antique Shop, je n'avais pas vu tout en haut à droite. Quel abruti. Bon, ben, on va sortir. Faites un don pour les types comme moi. Les insomniaques. Tu veux que les gens nous fassent des dons parce que tu es insomniaque ? Moi, je veux bien. Voulez-vous utiliser la clé rouillée sur la série rouillée ? Non, tu penses que je vais la garder pour ma collection de clés ? Moi, je serai le héros, je ferai direct un bonhomme de cendre. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je n'aime pas ces bruits. Ah, je ne pensais pas qu'on pouvait aller là. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-on là ? Les roues sont fermées. Je ne pensais vraiment pas qu'on pourrait monter. Par contre, ce bruit est vraiment chiant, là. Arrêtez. Ah. Mais il n'y a rien, ici. Mais à quoi ça sert ? Bon, bah, c'est de la merde. Merci, messieurs. Salut, my name is royalty. Ah, je déteste ces bruits. Quoi ? Il y a un truc devant. Il y a un truc devant. Oh, un chien. Je vais essayer de ne pas me faire repérer. Et après, oh, mon Dieu ! Non. Mais pourquoi tu vas dans la même direction que moi, connard ? Oh, putain. Il m'a fait peur, ce connard. Un. Merk. Quoi ? C'est un monde ouvert. Ça fait vaguement monde ouvert, mais c'est juste qu'il est grand. C'est l'homme tronc qui va se permettre la scie. Non, c'est dans le 2, ça. Il y a eu une échoppe de marchands d'armes de Resident Evil et de la confondre Harry et Léon. Ça serait marrant. Croiser le même personnage que dans Resident Evil 2. Enfin, ce serait bizarre, vu qu'il meurt dès le début. Je crois qu'il y a des nouveaux monstres dans la ville, donc je fais gaffe. Bon, sauf les chiens. Nique sa mère. Je vérifie s'il n'y a pas des munitions dans le coin. Tu ne me savais pas dit que ton jeu, c'était GTA. GTA. C'est un peu ça, oui. Maintenant, tu voles une voiture et tu l'attes la gueule au chien. Alors, je crois que c'est par là. Ouais, c'est tout droit. Ok. J'espère ne pas croiser de nouveaux monstres. Enfin, des nouveaux ennemis qu'on n'a pas encore vus. Ce qui me semblait qu'à partir de là, il y en avait des nouveaux. Alors, c'est où le lion vert ? Oh. Une impasse. Ok. Ah, je crois que c'est là. Le Green Lion. Et vu qu'on est dans un endroit clos, je vais quand même repasser sur ma masse. Voilà. Attention, un chat zombie. Non, il n'y a pas de chat zombie. Et attention. Un point de sauvegarde. On ne voit rien. Des moulins à café. In the trap. Oui, c'est ça. Bon, pire, il y a une plante zombie. Ben, ça alors. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière cette énorme armoire. On pourrait croire qu'on l'a déplacé. C'est l'heure de la pause. Je vais juste continuer un peu, voir ce qu'il y a. Et après, ok, j'arrêterai là. Mais c'est un trou, Harry. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un trou dans le mur. Sybil ? Sybil ? Ah, je suis heureux que tu es en place. Ok. Je ne devrais pas te laisser. Les choses sont plus pires que je pensais. C'est un troublant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que tu es resté dans la ville. Je vois que tu es rentrer dans la ville, donc j'ai suivi à toi. Je ne peux pas sortir. Toutes les routes de la ville sont bloquées. Les voitures ont complètement arrêté. Les téléphones et les radios sont encore là-bas aussi. Qu'est-ce que tu as ma fille ? Tu vois-la ? Je vois une fille. C'est-ce que Cheryl ? J'ai only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go ? Where was it ? On Bachman Road. Cette voiture est vraiment amochée. Jolie référence. Now, don't get excited. It wasn't like she ran off, exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What ? So then Cheryl... It's like she was walking on thin air. T'as du filet à l'hosto après ça. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Oui, j'ai rencontré cette bizarre femme. Elle n'a pas été Dahlia Gillespie. Tu la connais ? Dahlia Gillespie. Non. Et ? Elle a dit quelque chose sur la ville de la ville. Sans déconner. Elle est quand même bien lucide, malgré sa folie. Dans genre Baliverne. Mais connard, t'as vu tout ce que tu affrontes depuis le début ? Il est pas bien. C'est bon, on va refaire tout le sketch. Ah, il y a de fortes chances. Qu'est-ce que c'est ? Je suis policier. Non, c'est moi qui vais, Sybille. Sybille. Tu restes là, femme. Bon, ça va, on sait qu'il y a un boss, maintenant. C'est pour ça que nos infirmières ressemblent à ça. Ah, tu es ignoble. Tout est dark là, et j'ai oublié des sirens dans la distance. J'ai rencontré cette nurse, Lisa. C'est comme si j'étais là, mais pas vraiment. C'est tout un blur, comme quelque sorte d'hallucination. Tu sais ? Vous êtes complètement beurré, Harry. Eh oui, connard, ta gueule. Tu me fais peur. J'étais juste en train de se demander. Hum. Ne vous en faites pas. Harry. Tu es fatigué. Vous êtes fatigué, Harry. Vous le savez ? Oui, peut-être. Ah oui, mais moi, je voulais les sauvegarder, en fait. Pas besoin de revenir en arrière. Mais s'il y a le point de sauvegarde, connard. C'est un harang, Harry. Salut, Tanuki. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quel genre d'altère ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Peut-être que c'est la autre chrétienne. Il vénère visiblement à un espèce de baphomet. Oh, une hache. Il y a une hache. Voulez-vous la prendre ou la laisser sur le mur alors qu'elle a été faite pour être pris ? Qu'est-ce qu'il y a de marqué, là ? Il y a un truc, là ? Non ? Ok. Je vais me faire foutre. Le verrou est fermé. Hein ? Je vais devoir offrir la sainte hache en sacrifice ? Ah, c'est une arme ? Ça, ça ne me sert à rien. Vous voulez quoi de moi ? Je n'ai pas d'objet clé, là ? Parce que là, le problème, c'est que... Ah, mais il y avait le trou, je n'avais pas vu. Et il ne termina jamais sa phrase, comme tous les héros de jeux vidéo. Ça, c'est un cliché qui m'énerve dans les animés et les jeux. C'est les persos qui ne terminent pas leur phrase. Harry ? Harry ? Ben, ça alors, c'est comme si Harry avait été téléporté dans une autre dimension. What ? Mais on ne sent pas du tout l'inspiration du film L'échelle de Jacob. Excellent film d'horreur que je vous recommande. Si vous aimez Silent Hill, vous allez retrouver un milliard de trucs qui font penser à Silent Hill. Il n'y a rien à ne pas s'occuper. Alors, si vous êtes sûre... Lisa, vous savez une femme qui s'appelle Dahlia Gillespie ? Oh oui, c'est ce fou de Gillespie, Rémy. Elle est un peu famous autour de là. Elle n'a jamais vu personne, donc je ne sais pas trop ce qu'elle. Mais j'ai entendu qu'elle a été mort dans un feu. Je pense qu'elle a été fou depuis le temps. Eh bien, elle dit que la ville est dévouée par la darkness. Vous avez une idée de ce qu'elle parle ? Est-ce que tu pourrais parler plus bas, avec moins de conviction, et plus lentement, s'il te plaît ? Est-ce que vous avez déjà suivi quelque sorte de religion queer ? Est-ce que vous êtes un culte ? La magie bleue ? Est-ce que vous voulez vous offrir de reprendre le kiosque ? De quoi ? Mais, évidemment, des choses comme ça se trouvaient autour de tout le temps. Avant le resort, il n'y avait vraiment rien de plus d'autre. Tout le monde était tellement flippant, qu'ils se trouvaient sur quelque chose. Et puis, beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées et tout le monde s'est dévoué. Un col. La dernière fois que j'ai entendu quelque chose de ce sujet, c'était... Dieu, il y a des années. Quand plusieurs personnes, connectées avec la ville, ont été morts dans l'exilience. Les gens pensaient que c'était une curse. Oh, je me suis désolée. Je vais bientôt affronter un boss papier en nuit, bonne chance. Oh, l'autre, comment il spoil ? Ou était-ce un peu plus qu'un rêve ? Putain, il vient de donner un énorme indice pour l'une des fins du jeu, là. C'est vraiment cool, la déco ici, avec les gens qu'ils ont mis dans des camisoles pyjama, je sais pas quoi, qu'ils ont accroché au mur. Avec des barbelés et du sang, enfin bon, c'est génial. Mais on est où, là ? Mais juste, on est où ? Je ne comprends pas. Allô ? Dans Hélix. Ah merde, on va être dans la ville, mais obscur. Un paresseux. Trop sombre pour consulter la carte. Et là, c'est trop sombre. Attends, il faut revenir à l'hôpital ? J'ai pas tellement envie, en fait. Voilà, on a la version alterée de Silent Hill. Sortez et allez au Silent Hill Town Center. Ok, bah on va aller là, hein. Je vous regarde vite fait parce que j'ai pas envie de me perdre 10 ans dans la ville. Sans doute, je vous promets. Ah, c'est bon, ça. C'est pas des vêtements, c'est des gens. Mais je sais qu'ils ont pendu des gens. C'est pas gentil, d'ailleurs. Quoi ? Précision, nous sommes en extérieur actuellement. Et je vais dans le mauvais sens. Et je crois que je vais prendre une arme un petit peu mieux. Sur le pistolet. Il y a tellement de monstres. Du coup, j'ai faim. Mais moi aussi, je suis beaucoup trop influençable sur la bouffe. Ah, putain ! Chien ! Meurs ! Ah ! Bonjour. Aïe ! Tu peux ? Harry. Voilà. Merci. Et sinon, les Pyramid Head, c'est censé être quoi au juste ? Alors, Pyramid Head, c'est lié que à Silent Hill 2. Et c'est un... comment dire ? C'est une manifestation physique de la culpabilité du personnage principal. Ben, de James dans Silent Hill 2. Et ils sont inspirés d'une peinture que James avait vue lors de sa première visite à Silent Hill. Un tableau très glauque avec quelqu'un qui avait un masque similaire. Et du coup, son subconscient a retranscrit sa culpabilité sous les traits de ce personnage. Voilà. Parce qu'à une époque lointaine à Silent Hill, il y avait des espèces de bourreaux très glauques avec cette apparence. Je crois. Et j'aimerais bien une carte de l'endroit, en fait. Ce serait stylé. Du film ou de la bouse ? Je parle du premier film. Enfin, c'est valable aussi dans le premier film, quoique... Dans le film, en fait, c'est pas trop logique qu'ils existent. Enfin, que le Pyramid Head existe. Mais c'est pas grave, on lui pardonne parce que le film reste bon. Par contre, je n'ai pas de carte, ça m'énerve. Parce que ça, je peux pas le prendre. Bon, je suppose qu'il n'y a juste pas de carte ici. Les bruits de pas vont tellement bien avec le gif en haut à droite. Ding, 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 ding. Waouh. Ok. Ah, Cheryl. Ah, Cheryl. Non, Cheryl. Pourquoi es-tu dans la télé ? Ah, non. À la fin du deuxième film, Pierre Midway, tu fais un combat Power Rangers. Et oui, mais c'est n'importe quoi, ce film. Ah. Ouais, on va pas aller par là. Ça tombe bien ici, il n'y a rien. Ah, j'aime bien. On doit aller vers les bruits flippants. Oui. J'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a au bout ? Allô ? Infirmière ? Ah, je t'emmerde. Ah, ah. Alors, où c'est qu'on est là ? Oh, c'est bien. Ah oui, nous sommes dans une bijouterie, donc évidemment, il y a des trousses de soins. Ainsi que des munitions. Quatre touches de fusil. Mais j'ai pas le fusil. Il est où le fusil ? Putain, j'espère que je l'ai pas raté. Oh putain, je suis deck, si j'ai raté le fusil, c'est la meilleure arme du jeu. Non, ne sauvegarde pas, on s'en fout Harry. Arrête. Attendez. Je vais juste vérifier si j'ai pas raté le fusil, ce serait un peu dommage. Arme. Le marteau, la hache, la carabine de chasse. Mais alors le fusil, c'est quoi ? Fusil de chasse ? Mais non. Faut également le trouver au commissariat de police plus tard. Evitez de l'utiliser. Conseil d'émission pour le boss. C'est une arme qu'on est facilement d'oublier, de prendre à cause de son emplacement peu clair. Il s'agit d'une arme à feu puissante, mais dont les munitions sont rares. Mais vous l'utilisez seulement contre les boss, les régions sont lents. Vous pensez à les faire plus de... Mais elle est où ? Silent Hill Town Center pendant le combat contre... Twin Filler. Ok. Bon bah c'est une arme qu'on trouve pendant un boss. Ouais. Ok ok. Nice. Par contre du coup, je pense que je vais aller sauvegarder et je reprendrai le jeu une autre fois. Là on a déjà bien avancé. Je suis content. Ça se passe bien. Le jeu est cool. Il y a une bonne interaction avec le public. Donc on se remettra ça une autre fois. J'ai oublié ce boss. T'as pas raté le fusil, il est dans la salle du boss. Ok. Et dans le couloir on voit les infirmières avec le rire de Cyril. D'accord. Les petits amis. J'adore. Donc du coup, bah à plus tout le monde. Et on se tient au courant pour la rencontre abonnés. Oubliez pas que demain soir il y a la radio libre sur le harcèlement scolaire. D'ailleurs je vais faire les annonces demain du coup. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah du coup à plus tout bêtement. Allez, des bisous.